Bonsoir, bienvenue dans le journal de l'Afrique, voici les titres de cette édition. Dix soldats maliens ont été tués ce lundi dans la région de Tombouctou. L'attaque aurait été perpétrée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, Akhmi. C'est la deuxième attaque meurtrière envers des soldats dans le nord Mali depuis juillet. J-3 avant l'ouverture en grande pompe de l'extension du canal de Suez en Égypte après dix mois de travaux. Des travaux qui ont permis de découvrir de nouveaux trésors archéologiques. Un nouveau musée va même accueillir ses merveilles. Et puis nous ferons la connaissance d'Ubongo Kid, un dessin animé 100% tanzanien, le premier du genre. Ces aventures rassemblent chaque semaine plus d'un million de téléspectateurs en Afrique de l'Est. Nous découvrirons un monde imaginaire où les animaux parlent. Mais nous commençons notre journal par cette information qui nous vient du Burundi. Le défenseur des droits de l'homme, Pierre Claver Bonimpa, serait hospitalisé dans un état critique à Bujumbura. Un homme visiblement en motolieu tiré dessus dans le quartier Kinama à Bujumbura. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec un des leaders de la société civile pacifique, Nina Azoué. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous sur France 24. Est-ce que vous en savez un peu plus sur l'agression dont a été victime Pierre Claver Bonimpa ce soir ? Alors selon les informations que nous avons reçues auprès de sa famille, Pierre Claver Bonimpa rentrait chez lui vers 18h. Lorsqu'une moto a essayé de le dépasser au quartier Kinama. Et c'est à ce moment qu'un homme a tiré quatre fois sur le pied Claver Bonimpa qui a été touché au cou et un peu en bas de l'œil. Après, il a été évacué vers l'hôpital où il est en soins intensifs en ce moment. Et nous avons des craintes, surtout sur sa sécurité à l'hôpital. Il y a quelques mois, des gens avaient été attaqués à l'hôpital de Boumerek à Bujumbura. Et en ce moment, nous avons des craintes qu'on peut venir l'achever à l'hôpital. Tout comme sa famille nous informe qu'ils ont des informations, qu'il y a aussi des signes que le reste de la famille pourrait être attaqué à sa résidence à Charama. Est-ce que vous faites appel pour sa sécurité ce soir, notamment à l'hôpital ? Justement, nous demandons aux autorités burundaises, mais aussi à la communauté diplomatique à Bujumbura, de tout mettre en œuvre pour que Pierre-Claver Bonimpa soit protégé déjà à l'hôpital. Et qu'aussitôt que la situation pourrait le permettre, qu'il soit évacué rapidement du Burundi. Mais aussi qu'il y ait des mesures pour protéger sa famille à Charama. Merci Pacifique Nina Azoué. Je rappelle que vous étiez en direct de Bujumbura. 11 militaires maliens ont été tués ce lundi matin près de Tombouctou. Ils faisaient partie d'une unité basée à Gourmar Arous. Une attaque revendiquée par ACMI selon l'agence mauritanienne Al-Akbar. Voici la seule image que nous avons pu avoir de cette attaque. En juillet, six hommes du contingent burkinabé de la MINUSMA avaient été tués, toujours dans la région de Tombouctou. Une attaque également revendiquée à l'époque par ACMI. Le directeur de cabinet du président Ali Bongo est en garde à vue à Nanterre, en région parisienne. Mec Santakrombessi a été interpellé ce matin à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à quitter la France. Selon des sources proches de l'enquête, le directeur de cabinet d'Ali Bongo a été interpellé dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en 2007 pour corruption d'agents publics étrangers. En République démocratique du Congo, les plaidoiries des partis civils continuent dans le procès en appel de l'affaire Shebeya. Les avocats de la famille du militant des droits de l'homme assassiné en 2010 se sont succédés à la haute cour criminelle de Kinshasa aujourd'hui. Ils sont revenus sur tous les détails de l'affaire qui durent depuis cinq ans et devraient présenter leurs conclusions lors de la prochaine séance de paidoirie jeudi prochain. Les précisions de notre correspondant Thomas Nicolon. Les partis civils ne veulent pas de condamnation à mort dans ce procès en appel de l'affaire Shebeya. Sur les huit prévenus, certains avaient été condamnés à la prison à perpétuité, d'autres avaient été acquittés, mais quatre avaient bien été condamnés à mort en première instance. Voilà un jugement que les partis civils rejettent aujourd'hui. Ils estiment que tous devraient être condamnés à des peines de prison, mais pas condamnés à mort. Voilà ce que l'on peut retenir de cette deuxième journée de plaidoiries qui devrait se poursuivre et se terminer jeudi prochain. Voilà maintenant cinq ans que le Congo se passionne pour ce véritable feuilleton judiciaire. Tout a commencé en 2010 alors que le militant des droits de l'homme Floribère Shebeya a été retrouvé assassiné dans sa voiture juste après une convocation chez l'ancien chef de la police John Noombi. Et c'est bien sur ce personnage que les partis civils insistent depuis le début de l'affaire. Elles considèrent Noombi comme le commanditaire numéro un de cet assassinat. Les huit policiers ne seraient que les exécutants. A l'heure actuelle, Noombi a été démis de ses fonctions, mais toujours pas inquiétés par la justice. Et dans le reste de l'actualité du continent, ce nouveau drame de l'immigration clandestine. Un Marocain de 27 ans est mort asphyxié. Il s'était caché dans une valise, placé dans le coffre d'une voiture sur un ferry reliant Melia et Almeria en Espagne. C'est son grand frère qui portait la valise. Il a été arrêté et inculpé d'homicide involontaire. En Côte d'Ivoire, la prison a perpétuité requise contre le commandant Anselm Sekayapo, dit Sekaseka. C'est l'ancien chef de la sécurité rapproché de Simone Badbeau. Il est poursuivi pour le meurtre du chauffeur de l'actuel porte-parole du RDR, José Le Guessant. Sekaseka fait partie des huit officiers qui comparaissent depuis le 9 juin dans ce procès relatif aux violences post-électorales en Côte d'Ivoire. Pas de résultat officiel encore pour les élections locales de Madagascar. Mais Marc Ravalman, l'ancien président, revendique la victoire de sa femme, Lalao Ravalman, à la mairie de Antananarive. Il affirme avoir reçu les résultats de 60% des bureaux de vote. Mais aucune tendance ni résultat officiel n'a été divulguée, ni pour Antananarive, ni pour le reste du pays. Les résultats ne sont pas attendus avant plusieurs jours. J-3 avant que l'Egypte inaugure l'extension du canal de Suez. Une extension qui permettra d'augmenter la circulation sur cet axe qui est le plus rapide pour le transport entre l'Asie et l'Europe. Mais en faisant leurs travaux, les ouvriers ont aussi découvert des antiquités de toutes sortes. De quoi enrichir un peu plus l'extraordinaire patrimoine archéologique de l'Egypte, Clovis Kazali. Pour relancer son économie, l'Egypte mise notamment sur un de ses joyaux, le canal de Suez. Avec un projet pharaonique, une extension longue de 72 kilomètres, coût des travaux, plus de 7 milliards d'euros. En creusant les berges et les environs du canal de Suez, les ouvriers ont découvert des vestiges inestimables. Longtemps enfouies sous terre, ces pièces archéologiques sont désormais exposées au musée égyptien du Caire, où une aile spéciale vient d'être inaugurée. Ces pièces sont de grande valeur. Elles racontent une partie de l'histoire du pays et de ce qui était la porte d'entrée en Egypte à l'Est. Ces antiquités découvertes sont aussi présentées avec des images et des documents sur les événements qui ont marqué cette région. Ces découvertes témoignent une nouvelle fois de la richesse de la civilisation égyptienne. Stèles, bijoux, statuettes, la liste est longue. Qui mieux que le directeur du musée pour parler des plus belles pièces ? Il y a la statue de Senusrest III, le premier roi qui a pensé à relier le Nil et la mer Rouge. Il y en a aussi une de Ramsès II, le grand guerrier qui a sécurisé les frontières de l'Egypte, et une autre de Toubmosis II. Il y a un certain nombre de portraits et d'antiquités qu'il ne faut pas manquer si vous venez. Longtemps une destination touristique phare, l'Egypte a souffert de l'instabilité politique de ces dernières années. Si le patrimoine culturel reste un pilier de l'économie grâce au tourisme, les autorités tentent aussi d'attirer investisseurs et voyageurs avec des projets comme le nouveau canal de Suez. Et nous terminons ce journal par un dessin animé 100% tanzanien. Il a été créé par une start-up locale et il est devenu en quelques mois le programme le plus regardé. L'idée de cette série mettre le jeu au service de l'apprentissage, le récit de Sophie Alavi. C'est le nouveau phénomène télévisuel d'Afrique de l'Est, Ubongo Kid, le premier dessin animé made in Tanzanie. Chaque semaine, près d'un million deux cent mille téléspectateurs suivent les aventures de quatre enfants dans un monde imaginaire où les animaux parlent. Favoriser l'apprentissage via un enseignement ludique, voici le concept de ce programme au contenu éducatif. Mathématiques, sciences sont enseignées à travers des histoires et des chants. « Quand j'étais à l'école primaire, je trouvais les mathématiques très difficiles. Non pas parce que je ne connaissais pas les mathématiques, mais à cause de la manière de l'enseigner. Je ne voyais pas le rapport entre les maths et ma vie. » Diffusé pour la première fois en janvier 2014, Ubongo Kid a vu le jour grâce à une équipe de cinq créateurs. 17 personnes travaillent désormais à plein temps sur ce qui est devenu le programme le plus regardé de Tanzanie. Dans un pays marqué par l'absence de divertissement pour les enfants et par un manque de professeurs, le dessin animé offre une alternative. Chaque semaine, des écoliers de ce quartier de Dar es Salaam viennent visionner un nouvel épisode. « Les divisions étaient très difficiles à l'école. Ubongo Kid m'a aidé à mieux comprendre les divisions. Maintenant, je comprends. Ce n'est plus un problème pour moi. Ma prof était très étonnée. » Traduit récemment en anglais, Ubongo Kid est également diffusé dans les pays voisins, au Kenya et en Ouganda. L'équipe travaille désormais à la sortie d'un nouveau programme pour apprendre l'anglais aux enfants. Forte de son succès, elle ambitionne d'exporter le dessin animé sur tout le continent africain et jusqu'en Asie. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Tout de suite, l'info continue sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada